C'est mercredi, oui, février 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, Georges Yalala, combattant des lits de pèses en direct, c'est mercredi. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour, Juste, bonjour tout le monde. Voici encore notre émission très régulière pour peut-être discuter encore quelques points d'actualité et nous vous demandons une bonne écoute et un bon suivi. Oui, ça fait un moment que vous n'avez pas passé sur nos antennes, M. Georges. Effectivement, chaque chose en ce temps, vous êtes journaliste et vous n'êtes pas peut-être obligé de passer chaque jour. Il peut arriver que vous soyez aussi occupé autrement. Vous êtes occupé par la manifestation peut-être. Bon, un journaliste, lui, ne voit que les manifestations. En fait, d'une manière logique, la manifestation pour réclamer que les choses avancent. Et moi et tout le monde, nous tous congolais, nous devons toujours réclamer que les choses marchent. Ça, on va y arriver. Alors, Georges, on commence par les nouvelles de ton côté. Quelles sont les nouvelles du frau ? Bon, en fait, les nouvelles vont très bien. Mais le front, c'est le front toujours, vous savez. Quand il y a le front, il y a un jour où on peut gagner le front, les jours où on peut perdre le front. Ça, c'est dans la logique de guerre. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ces derniers jours, qui mènent ? D'abord, dans les 48 heures qui viennent de se passer. Bon, l'ennemi, vous savez, nous avons toujours tapé l'ennemi. Ah, Karenga hier, bon. Mais là, qui mène pour les mots, majeurs ? C'est sur les fards de ce qui mène. Ah ! Bien sûr. Sur quelle ligne ? Quand nous prenons Sac, Karenga, nous allons vers Kingi. Nous allons même arriver presque à Côté Mouchak là-bas. Donc, nous, on n'y a même pas à dire. On a tué les rebelles. Attends, qui contrôle les sacs aujourd'hui ? Nos sacs, c'est sur les fards de ce. Qui contrôle Mouchak ? Mouchak, c'est sur les fards de ce. Kilo Liroui ? Kilo Liroui, il y a encore... On ne sait pas qui contrôle qui quarelle. Parce que la cité est divisée par deux. Il y a la partie des fermes, des pâturages, mais la partie civile, il y a toutes des forces qui sont congruentes. Côté Mouesso, qui est là ? Mouesso, c'est sur les fards de ce. Kichanga ? Bon, Kichanga aussi, non. Là, il y a aussi division. Parce que Karahir, il est à l'est de la cité. Et les M23 sont à l'ouest de la cité. Donc, il y a toujours proportion. Ah, oui. Et vous voyez l'Europe de Kichanga, par exemple. Qui sont là ? Les fards de ce, les... Non, les M23. Mais de l'autre côté, là-bas, du côté des rôtures, non ? Mais il y a quelques jours que vous avez annoncé sur nos antennes... Mais ils étaient là. Vous savez, j'ai dit que c'est la guerre. Quand il y a la guerre, on fait toujours congrès à des localités. Là où il y a la guerre, aujourd'hui, moi, je peux gagner Goma. Est-ce que c'est le lendemain de Goma ? Ça, nous devons quand même éclaircir les gens. L'armée a fait un repli encore. Vous savez, d'abord, notre armée, c'est... L'armée, l'armée, dans les tactiques de guerre, il y a toujours ce qu'on appelle les replis stratégiques. Ça, c'est parmi les... Dans la technique de faire la guerre, c'est connu comme ça. Et souvent, ce qu'il faut ça, c'est ceux-là qui sont souciés du peuple. Mais un rebelle, lui, il dit... D'ailleurs, lui, le rebelle prend le peuple pour rouer bouclier humain. Tandis qu'une armée ne peut pas faire ça. Ne peut pas prendre le peuple, la population pour rouer bouclier. Non. Et c'est ce que fait le rebelle. Le rebelle, quand il a, par exemple, pris une localité où il y a encore des gens, quand il ne se passe pas encore fuit, lui, directement, il se dissimile de la population pour que la force des FADC ne puisse pas les contenir, surtout les frapper par des bombards de main aérien. Mais alors, mais les FADC, lui, par exemple, le Prénos Kichanga, quand Kichanga n'était pas encore dérangé. Les FADC étaient dans Kichanga, mais les rebelles, les Rwandais, ont commencé à jeter des bombes, plus de 50 bombes dans la cité où se trouvaient les personnes. Mais les FADC, disons, l'armée, a trouvé vraiment, peut-être, utile de se retirer de la cité pour épargner les vies de la population, les vies humaines. Et c'est ça. Et puis, ils ont laissé les chats à l'ennemi, c'est ça ? En fait, ça, c'est bon. Là où il y a la guerre, moi, je peux dire comme ça, parce que quand on parle des réponses stratégiques, il y a déjà une autre force qui s'installe, et c'est ça. Mais en fait, on a toujours dit ceci en français, il rira mieux, il rira les derniers. Et c'est lui qui rit le dernier, il rit avec joie, parce qu'au moins, lui, il oublie toutes les souffrances. Mais malheur à celui-là qui rit, qui plaira le dernier, et toutes les forces qu'il a consenties, seront considérées comme néant. Et c'est ça. Dans toute chose, dans tout entrepreneuriat, c'est lui qui se dit avoir mieux fait, et c'est lui qui se voit être réellement au-dessus de la mêler à la fin. Mais c'est dire que, moi, j'ai attaqué, j'ai fait ceci, et puis à la fin, on vous dit, mais vous avez fait cela, mais ça ne se voit pas. Attends ce qui pourra arriver, attends la fin de la guerre. D'accord. Alors, Georges, qu'est-ce qui s'est passé ici à Goma, lundi et mardi ? En fait, lundi, même aujourd'hui, même vendredi, moi, je veux dire que, à partir de vendredi, vers Virunga, les manifestants ont fait brouillis. Jusqu'au Pouéquet, même certaines écoles n'ont pas ouvert. Samedi, c'était maintenant encore plus grave. Surtout le côté, je veux dire, le côté nord de la ville. Quand nous prenons Virunga, vous montez vers Majengo, jusqu'ici, il n'y a pas eu d'activité. Alors, le lundi, toute la ville est morte. toute la ville, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Donc, la ville était totalement morte. Hier mardi, la ville était totalement morte. C'est-à-dire, il n'y avait aucune activité. Mais c'est chose que nous avons déploré, surtout le lundi. Certains manifestants, certains badauds, se sont appris, et se sont, peut-être, se sont attaqués, se sont attaqués, aux boutiques, aux magasins, aux installations de commerce. Et aujourd'hui, on a acquis les manifestants d'avoir s'attaqué aux magasins d'une communauté, ciblée notamment à la communauté. Effectivement, moi, je déplore. Vous savez, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut toujours les dénoncer pour trouver solution. Ceux-là qui se sont attaqués aux maisons, la maison n'a pas de problème. Ce sont les personnes qui ont des problèmes. Pourquoi s'attaquer aux maisons de la communauté ? En fait, c'est aussi une mauvaise interprétation et une mauvaise lecture aussi. Bon, c'est vrai, nous savons très bien qu'il y a toutes les communautés, de partout, ils conduisent les mêmes verbes. Et c'est du Rwanda, et c'est de la RDC, et c'est du Canada, et c'est des Etats-Unis sont les mêmes. Ça, nous le savons très bien. Mais, ce n'est pas à dire que comme ils conduisent de la même façon, le même verbe, nous devons directement maintenant, c'est à dire qu'ils allaient à leurs édifices. Non ! Non ! D'ailleurs, si vous avez des problèmes à l'édifice, allez à la justice ! Nous, nous déplorons ça, nous ne pouvons pas encourager de tel cas. Ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas bien. Vraiment. Vous avez manifesté pour exiger, bien sûr, les départs de l'EAC. Mais cette force, elle est toujours là. Et bientôt, une autre sera déployée. En fait, la force est toujours là. Vous savez, la manifestation, c'est une chose. Mais le faire tourner, c'est une autre. Mais je le répète, laissons le temps, laissons sur tout ce qui va arriver. arriver. J'ai vu plusieurs véhicules aujourd'hui à travers la ville. Hier, beaucoup de militaires à travers la ville. Croyez-vous que vraiment, ils sont seulement en train d'embriner de la ville ? Ils viennent pour la guerre. Et la guerre finira de là où elle a commencé. Où ? C'est où là ? La guerre a commencé à prendre ses origines au Rwanda. Elle finira par le Rwanda. Qui m'est précieux aujourd'hui, Georges ? Mon Dieu. Croyez-vous que Kagame dort vraiment avec cette situation ? Comment ça ? Kagame, c'est l'homme le plus malheuré du monde aujourd'hui. Et c'est lui qui l'inquiète aujourd'hui. Il s'appelle Félix Issekedi. L'homme qui effraye tout le monde. Je le répète, c'est là qu'il pouvait me suivre. D'ailleurs, ceux qui peuvent me suivre au Rwanda savent très bien qu'ils vont m'écouter encore avec beaucoup d'intérêt. Kagame n'a pas de paix dans son cœur. Kagame est l'homme le plus malheuré aujourd'hui. Il a commencé, il a ouvert une entreprise dont il ne prendra jamais de bénéfice. C'est quoi cette entreprise ? Il s'appelle M23. Il est M23 pour certes, c'est un mouvement congolais ? C'est ça, on appelle une entreprise Kagame, le M23. Et Kagame est vraiment, il est le plus malheuré parce que tous les Congolais à partir de Boulagan jusqu'au Bas-Congo, jusqu'à Mohanda, n'accepteront jamais cette abadite de Kagame. Non, 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 ça, non. Et Kagame serait le plus malheureux. On peut jouer avec quelqu'un, on peut tromper quelqu'un, on n'est pas tromper quelqu'un tous les jours. Ça, non. Vous pouvez me tromper aujourd'hui, demain, après, demain, mais tous les jours. Non, non. Je prendrais des mesures contraignant peut-être les mains, mais aussi prudentes contre mon mensonge. Et Kagame, il récoltera ce qu'il a en train de semer. Alors, George, vous avez suivi les chefs de l'État en Afrique d'ici. Vous avez suivi son message qu'il a lancé par rapport, bien sûr, à la situation en Corée et à la question qu'il a lancé. Il a dit que nos minéraux que nous avons doivent nous permettre de faire la paix. Nos minéraux que nous avons. Il ne nous a pas accordé pour que ce soit notre élément de poursuite sur notre propre sol. Il a dit venez investir au Congo en même temps à nous créer aussi la paix. Il a été clair. Si vous voulez, vous avez besoin de minéraux des Congolais, vous ne prendrez pas ces minéraux à tuer les Congolais. Venez investir avec ces minéraux et créer la paix. Et si pas la paix aussi le développement pour ce peuple. Dieu nous a restaurés sur ce sol. Dieu nous a placés sur ce sol. Nous n'avons rien donné à Dieu. Nous n'avons rien donné à qui que ce soit sur cette terre. Et par ce cas, là où nous sommes, comme vous avez besoin de l'appel de là où vous êtes, créez aussi l'appel là où nous sommes si vous avez besoin de ce que nous avons chez nous. Je vais prendre. Pourquoi, par exemple, tuer les affaires des retours à vouloir chercher les minéraux à Roubaïa ? Pourquoi tuer les affaires des gommes à vouloir chercher des minéraux à mine ici, à retour, à mine, à Kibirizi ? Pourquoi tuer les gens ? Pourquoi peut-être donner la mort aux gens alors que vous êtes à la recherche des minéraux à Walikale ? Seulement toquer à la porte et dire je voudrais aller à Walikale, personne ne vous fermera la porte, mais tuer les gens et puis aller avec les minéraux, même les mondes sataniques ne peuvent vous comprendre. D'accord. Trois morts lors d'une altercation échaufferait entre casque-blé et manifestants déplacés des gagnants rouchiniens. Comment vous trouvez cela encore des manifestations anti-ONI ? En fait, l'ONI a fait un bilan de trois morts. Je déplore, je... Je déplore aussi, je condamne, fermement encore. Mais aussi, les éléments des Nations Unies, les éléments de la Monsco, ils doivent quand même aussi montrer de quelle façon ils sont fabriqués aussi. Comment, comment avec seulement la population qui vous demande de ne pas faire un mouvement, et vous commencez directement à tirer sur les gens. Et vous vous dites soldats de la paix. ce conseil de sécurité qui nous impose toujours cette Monsco ici, chez nous, vraiment, ça n'interpelle même pas quelque part leur conscience. le peuple n'a plus besoin de la Monsco. Il n'en aura plus besoin. On en a eu besoin il y a de cela 20 ans. Mais aujourd'hui, non. C'est là qui peut me suivre quand même, même si ma voix est petite, même si ma voix est petite, même si je ne suis rien. Mais quand même, laissez le peuple les Congolais, c'est comme par exemple une femme au foyer, vous êtes au foyer, mais la femme vous dit je n'ai même plus de ce mariage, mais vraiment, non, non, non. Vous allez toujours capturer la femme et les liés par les corps pour que ce soit c'est toujours votre femme. Acceptez, c'est pourquoi on a dit il faut qu'il y ait aussi divorce. Acceptez aussi qu'il y ait retrait de la Monsco. Pourquoi le mot retrait ? C'est seulement dire nous nous retirons. C'est aussi un problème. Mais ce sont nos partenaires ces casques-là. Non, non. Partenaires dans le mal, ça n'a plus de sens. Et ils sont là pour la protection de ces vieux. Imaginez ceux qui sont morts aujourd'hui. Qui les a protégés ? Ils sont là pour la protection de ces vieux quand même. Ils ont protégés maintenant qui est-vous ? Vous dites qu'il y a eu mort. Vous êtes journaliste et vous avez eu même ces mots. Et maintenant, qui a protégé qui ? Non, non, non. C'est défendre de qui ? Est-ce que la population avait des armes ? Moi, j'ai vu les vidéos une population même pas avec une pierre et vous tirez sur lui. Quel m'a... Ah, mon Dieu, mon Dieu. Dieu doit aussi me pardonner pour ça. Même si je n'ai pêché contre le Peking. Mais imaginez, vous avez une arme très sophistiquée et puis, et badaud avec un stick de bois vous tirez et vous achetez de ça. c'est une arme non, non, non. C'est une arme et la force n'est pas proportionnelle. En fait, je ne suis pas en train de comprendre les gens. Mais votre régime a rénové les mandats de la moniste. Ce n'est pas le régime. Si ça ne dépendait que de nous et du gouvernement, la moniste vous partirez déjà et serait déjà partie avant même que nous soyons à la banète. Mais c'est votre régime qui est là et qui a condamné d'ailleurs les jeunes le régime de Kabila avait demandé le retrait. J'avais suivi la voie de face de M. Raymond Chibanda mais ils n'ont pas fait le retrait. C'est-à-dire que c'est pourquoi les Congolais disent c'est comme si vous avez un projet contre un autre pays. On vous demande de partir vous ne voulez pas. On vous demande même de vous aider à nous protéger. Vous ne voulez même pas. Vous voulez finalement quoi ? Le M23 nous agace à l'autour. Vous êtes là. Rien ne s'est fait et vous dites que nous sommes toujours là. Pour quel motif ? Non ! Non, non, non. Ça, non, on ne peut plus l'accepter. Non, non. Georges, hier, nous avons vu le marché de nos militaires et fardessait de filer dans la rue des Goma question pour pour l'armée de rassurer la population que tout va bien et que les services sont là et c'est tout démentir les fossés rimaires qui circulaient sur les réseaux sociaux. Disa que ce soit déjà retiré de la ville. C'est un état que l'armée aurait quitté la ville pour abandonner les démires à la population. car vous, comment vous trouvez c'est là l'acte causé par l'armée congolaise ? je ne sais pas ce que c'est un acte louable et c'est aussi un réconfort pour la population. les militaires sont là. Tous sont là. Pas même seul. Seul, c'est lui qui a trouvé la mort sur le front. Mais tous les militaires sont là. Et les avis c'est vanté. Mais tout le monde les a vies. Au moins la population est témoin. Ils sont là. puis à Goma les militaires sont là. La vie à Goma même. Toi tu es témoin. Si peut-être que si l'ennemi était déjà à Goma tu serais déjà peut-être aussi à Bukavu ou à Roubavu peut-être. Non Roubavu comment ça ? Non vous vous iriez à Roubavu ? Si le Rwanda était pays vivable je pouvais y être. Mais malaisement c'est pays prison. Mais vous dites que le Rwanda vous agresse et puis arrivé à Goma vous allez faire non malaisement je dis malaisement le Rwanda c'est pays prison à ciel ouvert mais si c'était un pays normal comme tout autre pays je pouvais y être. Comme la RDC ? Comme par exemple la RDC comme par exemple les Etats-Unis ou pourquoi pas peut-être l'Angola je pouvais y être. La RDC parce que là les politiciens touchent 21 000 et les députés. Non ce n'est pas ça qui intéresse. D'abord nous sommes en matière de sécurité c'est pas ça qui intéresse. La sécurité marche avec la politique et le genre. Bien sûr la bonne politique fait la bonne armée et la bonne sécurité ça je sais mais quand même soyons aussi sérieux c'est qu'est-ce que tu fais de ce pays ? C'est quand même quelque chose à enchanter à louer quelque chose aussi à accompagner. Tu l'as fait quoi ? Moi je ne suis pas là pour les éloges. Tu l'as fait quoi ? Si nous continuons à respirer dans cette ville de Gome c'est à cause de cette force dissuasive qu'est-ce qu'il y a ? Les lieux du Congo. C'est un homme qui perissue c'est un homme qui attaque c'est un homme qui parle le franc il parle à toute franchise avec une armée qui fait dérouté chaque jour comme les autres c'est vraiment quelque chose qui est raisonnée et tu sais que dit ? Mais il se soit à compter avec Kagame Bien sûr Je ne vais pas serre Non ça non il l'a fait comme ça Même la main de Kagame c'est une sorcellerie Ça c'est juste Oui Même la main de Kagame c'est une sorcellerie Ça c'est juste Georges Mais là vous exagérez Kagame Non 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 Je n'exagère pas Pourquoi maintenant le Félix ne voulait pas nous faire la main ? C'est-à-dire qu'il crée quelque chose de mauvais Non ça c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux Mais en face c'est ce qu'il a fait Ce n'est pas la première fois qu'il a toujours fait Ce qu'il a toujours fait comme ça dans les rencontres il n'avait même pas donné Vous savez quand vous donnez la main au diable le diable risque de vous emporter avec cette main Moi je donne un conseil gratuit à Kagame Monsieur Paul Georges Tu es africain Regarde Essayez de revenir aux affaires africaines Ne soyez pas marionnettes des blacks Après vous avoir succes ils vont vous abandonner Bon d'accord Georges on finit par cette photo Regarde un peu Ça c'est une ancienne photo Oui oui d'accord Comment expliquer que la main des Kagame c'est une sorcellerie ? En fait vous savez La partie touche quoi à la sorcellerie ? Vous savez aussi Je vais vous dire une chose L'enfant ne peut pas être sorcier Il le devient N'est ce pas ? N'est ce pas ? En fait Comprenez aussi On ne peut pas être sorcier Merci Georges On le devient Ah ! C'est ça ! Donc quand Fatia connait Kagame il n'était pas sorcier Il n'avait pas encore Il n'avait pas encore fait sortir sa sorcellerie Vous savez Vous savez La sorcellerie a aussi ses moments Pour ceux qui ont déjà été aussi sorciers La sorcellerie a des moments Vous connaissez ça comment ? En fait les sorciers En fait les sorciers En fait les sorciers On fait des sorciers Merci d'avoir été là Oui Numéro de téléphone Plus 243 9 79 27 31 68 Georges C'est ça ! Vous êtes combattant Moi je suis combattant J'ai mouré combattant Jusqu'à la mort Moi je serai combattant Moi j'ai fait Par hasard Je suis entré à l'île de PES En 1990 Par hasard Le 24 avril 1990 Par hasard Vous n'avez pas de gris gris De gris gris moi ? Mon grand gris gris C'est Jésus-Christ Et c'est l'idéologie de l'île de PES Vous connaissez que le maïmaï existe ? D'abord Je vous disais la fois parce que Maïmaï signifie esprit Et les maïmaï n'ont pas de gris gris C'est un état d'esprit Comme l'île de PES C'est un état d'esprit Par exemple moi Maïmaï signifie esprit Ouai ba mon papa ouai ba Maïmaï a fait gober l'idéologie de l'île de PES Et c'est un état d'esprit Et cette idéologie est allée s'arraciner dans moi Et ça je vous le dis L'île de PES de Fatih Effectivement Tu sais qu'il dit c'est mon C'est mon C'est un combattant Nous on s'appelle des combattants Parce que nous avons fait un combat Ce n'était pas facile de faire le combat contre M. Nobutu Nous l'avons fait contre M. Nobutu Jusqu'au point que notre chef On l'a amené à Kabayaka Manga Pour aller faire les chats Parce que lui ne voulait pas que les choses aillent Comme M. Nobutu Vous êtes des combattants vraiment Nous sommes des combattants Et nous mourons des combattants Moi que vous voyez ici J'aimerais toujours combattant Combattant pas des talibans J'aimerais combattant Surtout défendre la cause de la nation Vous savez c'est déjà ici Georges Pas des talibans Combattants Non 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 Les talibans c'est dans notre école Les talibans c'est en Afghanistan Nous nous sommes des combattants de l'île de PES Merci Georges De la RDC Merci d'avoir été là Et d'avoir accordé cet entretien C'est moi qui vous le laisse Bye bye Bye